Bonsoir, c'est Théo, merci à tous d'être là pour ce nouveau point météo. Pour ce point météo, comme prévu, nous allons parler de la dégradation orageuse marquée qui est attendue demain après-midi. Et oui, il était censé que cette dégradation orageuse ne prenne forme en soirée. Et bien finalement, a priori, ce serait dans la fin d'après-midi, vers les coups de 16-17h. Et a priori, je vais dire que la dégradation ne touchera pas toute l'Aquitaine. Et seulement les départements plus au sud-ouest, sur les Landes, et même en se prolongeant jusque vers la vallée de la Garonne, avec des orages parfois forts, avec de fortes lames d'eau également qui sont attendues. Et a priori, ça devrait être vraiment un passage très très bref, et une dissipation complète et rapide. A priori... A priori... J'aime bien le mot « priori ». A priori... Ainsi, je comprends bien le truc. La dégradation se forme vers les coups de 16h sur le sud-ouest du pays, évolue en MCS, avec une ligne de grain. et donc une dissipation complète en fin de soirée, vers 21-22h. A priori... Donc, voilà, et puis a priori, ça ne devrait pas concerner les pays de la Loire et les régions centrales, bien au contraire, puisque... Ça n'attendra pas les pays de la Loire et les régions centrales. En revanche, dans la nuit de mardi à mercredi, de nouveaux foyers orageux pourront se former au-dessus de la Vendée, plus précisément sur la Loire-Atlantique et jusque vers la Bretagne, après... C'est bon, j'en ai marre. Mais voilà, en tout cas, ça s'annonce beaucoup moins étendu que prévu au niveau de la dégradation orageuse. Et puis, voilà. Très bien. Donc, on va tout de suite commencer le point. Alors, on commence tout d'abord avec la simulation par satellite. Et... 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 Regardez, en fin d'après-midi... Alors, mieux d'après-midi, fin d'après-midi, on voit les premiers foyers orageux qui se forment sur le sud-ouest du pays et notamment sur les reliefs du sud en se prolongeant jusque vers les Landes. Et puis, voilà. Ensuite, eh bien, cette... Ce système va de plus en plus grossir au fil des heures pour carrément concerner toute une ligne de la côte aquitaine jusque vers la côte méditerranéenne. Et ça, c'est possible. C'est une possibilité. Envisager peut-être que des orages sont prévus sur sur la Méditerranée, sur la partie ouest de la Méditerranée, vers l'est de l'Occitanie mais vers l'ouest des départements méditerranéens. Donc, les rôles, l'aude et... Bref. Voilà. Et puis ensuite, regardez, on s'aperçoit très vite que la dégradation se dissipe dans le début de soirée au niveau de la coloration plutôt grisâtre. On ne voit plus vraiment une coloration blanchâtre mais là, voilà, on voit que la coloration elle est plutôt grisâtre et ce qui signifie donc un affaiblissement de cette dégradation et ce, avant d'atteindre le nord de l'Aquitaine. Donc, a priori, le nord de l'Aquitaine ne devrait pas être retouché. ni les pays de la Loire et les régions centrales. Et voilà. Très bien. Donc, on va passer maintenant aux précipitations pour terminer ce point. Et regardez, regardez... Voilà. Alors, on le voit très bien les premiers foyeux... foyeux... J'ai du mal à parler. Les premiers foyeux à jeu qui se forment sur le sud-ouest vers les coups de 15-16 heures et on voit que des lames d'eau déjà très importantes seront observées à priori sur le sud-ouest avec donc des lames de 9-10 millimètres voire jusqu'à 15 millimètres en l'espace d'une heure. Et un renforcement des pluies sont attendus en atteignant la vallée de la Garonne avec des cumuls de 30-40 millimètres parfois en l'espace d'une heure. Donc, ce qui pourra certainement créer des inondations localisées des ruissellements. Et on voit très bien que cette ligne orageuse semble plutôt organisée. on voit très très bien puisqu'on a vraiment une ligne orageuse assez compacte, assez épaisse et dont on peut supposer ici qu'il y aura un arcus vraiment à l'avant de ce système orageux avec un véritable MCS ici notamment. Donc, voilà. Donc, ça va évoluer en ligne de grain. Voilà. Mais tout ça va ensuite très vite se dissiper en soirée. et... Et donc, voilà. Mais regardez juste sur le nord-ouest en début de nuit de mardi à mercredi. on voit déjà on voit déjà quelques amas pluvieux qui se forment. Il se pourrait très bien que ce soit des foyers orageux qui commencent à se former. Bien évidemment, pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment sûr. Pour l'instant, c'est plutôt désigné comme une masse pluvieuse. Enfin, comme je veux dire... mais en général, une masse pluvieuse qui se forme comme ça en plein... dans les terres, en pleine terre, ça annonce quand même quelque chose d'assez intéressant et il va falloir surveiller bien effectivement la situation d'ici les prochaines heures. dans la nuit de mercredi, en tout cas. On voit très bien. Ouais, ces renforcements pluvieux qui pourraient être le signe de foyers orageux sur le nord-ouest dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, oui, il va falloir bien effectivement surveiller tout cela. En tout cas, on reste focalisés, nous, sur la dégradation orageuse marquée de demain. Et puis, voilà. Mais ça va être la fin de ce point météo. Voilà, donc, une dégradation orageuse dans l'ensemble plutôt organisée mais qui sera avec une durée de vie plutôt courte. Une durée de vie qui devrait durer entre 4 et 6 heures. Donc, voilà. Donc, écoutez, c'est la fin de ce point météo. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve quant à nous demain pour un prochain bulletin, de prochaines vidéos et on espère un petit orage et si j'ai un petit orage, eh bien, je vous filmerai ça bien sûr avec plaisir. Sur ce, passez une excellente soirée. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501